Hello la Green Team, j'ai oublié mon micro ! Eh bien voilà, c'est quand même beaucoup mieux ! Alors j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine. On se retrouve ce samedi pour parler du substrat, du mélange que je fais pour l'ensemble de ma collection. Est-ce que je fermerai pas la fenêtre parce qu'on entend les voitures si je vais faire ça ? Ah ! C'est quand même nettement mieux ! Bon, ça y est, là on est enfin tranquille dans la paix de mon appartement et je viens aujourd'hui te parler du substrat que j'utilise pour l'ensemble de ma collection. Il faut savoir, on va d'abord commencer par planter le décor. J'aime qu'on puisse parler de la même chose tous ensemble et que personne ne soit perdu dans l'audimat. Je suis une collectionneuse d'arracés, surtout, majoritairement. Est-ce que j'ai autre chose que des arracés ? Oui, si, j'ai autre chose que des arracés. Mais la grande majorité de ma collection, c'est des arracés. Je n'avais pas envie d'avoir à me prendre la tête à choisir quel substrat je vais mettre, pour quelle plante. Typiquement, c'est le genre de truc... Bon, à la limite, quand tu as le temps, mais ayant enfant et entreprise et aimant les voyages, c'est-à-dire que le temps que je passe chez moi... Alors, je suis entrepreneur à la maison, donc je passe du temps chez moi, mais je bosse, tu vois. Je ne peux pas commencer à me triturer l'esprit pour savoir est-ce que cette plante a plus besoin de ça ? Est-ce que cette plante a plus besoin de ça ? Donc, je me suis fait un petit cocktail maison pour pouvoir avoir toujours un mix prêt à l'emploi, à la maison, que je vais te présenter aujourd'hui. Alors, comment ça va se passer ? Je vais te montrer le mix en question, évidemment, mais je vais surtout te parler des différentes choses que je mets dedans, pourquoi je les mets, en quoi c'est important pour moi de les mettre dedans ? Et puis, comme ça, tu auras une idée de comment j'aide mes plantes, finalement, à prendre racine. Petite précision et pas des moindres, j'habite dans le Grand Est, à la frontière luxembourgeoise, Donc, comment te dire que, ici, la plus grosse problématique, mis à part la luminosité en hiver, ça va être quand même au niveau de la chaleur, parce que, bon, c'est pas... Enfin, voilà, là, on est début mai, bon, il commence à faire beau, il commence à faire bon et tout, mais ça me change du sud-ouest. Ça, c'est moi qui te le dis, d'habitude, là, à cette époque-là, je suis déjà en petite tenue et tout, là, ça ne fait que peut-être une semaine que j'ai quitté le pullover, donc c'est te dire. Après, je suis en intérieur, le soleil tape quand même dans la maison, donc je sais que mes plantes en profitent, elles profitent du rayonnement du soleil et de la chaleur de l'intérieur, donc voilà. Mais ce qui est le plus important pour moi, du coup, ça va être de garantir la luminosité, ça, c'est ce que je fais à base de coups de lamporticole quand il faut, et de faire attention à ce qui n'est pas de pourrissement de racines, parce qu'il peut faire très beau pendant 3 jours et après un temps dégueulasse pendant 10 jours, donc il suffit que ce soit le 3e jour que tu te dises, oh tiens, mes plantes, elles ont soif, je vais arroser tout le monde, et pendant 10 jours, après, elles n'ont plus de lumière, elles ne pompent plus, et tu peux avoir du pourrissement racinaire et voir tes plantes dépérir alors qu'elles étaient on fire, tu vois ce que je veux dire ? Il ne faut pas qu'il y ait de la rétention d'eau, il faut qu'il y ait une bonne aération du substrat, pour moi c'est très important, d'autant plus si tu as suivi le vlog de la semaine dernière, et j'espère bien que tu as suivi le vlog de la semaine dernière. J'ai décidé, pour l'été qui arrive, sachant que je ne serai pas là pendant un mois, j'ai décidé de passer tout le monde en pot plastique. Dans le sud-ouest, je te dirais, aucun problème, il n'y a pas de souci, là si on a un temps dégueulasse quand je ne suis pas là, et que la personne qui s'en occupe arrose tout le temps, je serais un petit peu, comment dire, dégoûtée de rentrer et de voir toutes mes plantes pourries, mais en même temps, ça m'embête que si à grosse canicule, de demander à la personne de venir tous les jours arroser, parce que mes plantes sont en terre cuite, donc tout le monde va passer en plastique. Et puis, pour limiter justement les allers-retours de la dame, enfin des dames, parce que je demandais à plusieurs personnes histoire de ne pas être trop relou, mais c'est des personnes qui ont des plantes et qui s'y connaissent un minimum, donc j'ai totalement confiance en ma nounou-plante, en mes nounou-plantes. J'ai beaucoup moins confiance en nuisibles, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, alors, ce qui va se passer, je parle beaucoup, mais à la base, on est censé parler du substrat. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais sortir le substrat qui est juste derrière moi, que j'ai commencé à préparer, et quand j'ai commencé à le préparer, je me suis dit, « Oh ! Mais attends ! Fais donc une vidéo ! » Ils seront peut-être contents de savoir comment ton substrat est fait, parce que, mes petits potes, en ce mois de mai, je t'explique un peu le programme, quand même, histoire que tu puisses te préparer psychologiquement et que tu puisses t'abonner, si ce n'est pas fait, aux réjouissances, j'ai envie de dire, du moi. Je vais, aujourd'hui, te parler du terreau, de comment je le prépare. Ensuite, nous allons rempoter ensemble, n'est-ce pas ? Parce que, n'est-ce pas merveilleux de rempoter ensemble ? J'ai intitulé ça le marathon du rempotage, parce que nous allons faire une première partie avec les rempotages « classiques », où je vais passer de peau en terre cuite à peau en plastique. Donc, ça, on va dire que c'est du rempotage basique. Et je ne m'arrêterai pas sur le terreau, parce que, justement, je vous renverrai à cette fameuse vidéo. Et puis, ensuite, nous allons avoir une deuxième partie dans le marathon de rempotage avec les tuteurs. Oui, parce qu'à la base, je voulais faire les deux en même temps, mais je me dis, mais on va y passer l'année. Je n'ai pas l'année. Alors, oui, d'accord, ok, je suis officiellement en congé maternité. Mais, justement, il faut que je me préserve, il faut que je me repose. Le ventre commence à être lourd. Je ne peux pas m'amuser à en faire trop, en fait. Je ne peux pas en faire trop. Donc, on va diviser ça en deux. Moi, ça me permettra de faire ça sur plusieurs jours, parce que, bon, ça reste un marathon, parce qu'il faut que tout soit fait avant la fin mai, parce qu'en juin, je ne m'occupe plus des plantes. Toujours dans l'excès. Je m'occuperai de mes plantes, mais je ne veux pas avoir à penser « Oh mon Dieu, j'ai un rempotage à faire à 4h du matin quand je serai en train de changer une couche. » Voyez-vous ce que je veux dire ? Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc ça, c'est pour le marathon du rempotage, donc en deux parties. Et la dernière partie de cette série, si je puis dire, pour avoir vraiment une continuité, je vous parlerai de l'arrosage. Qu'est-ce que je mets dans mon eau d'arrosage ? Pourquoi ? Quelle fréquence ? Patati, patata. On verra le pH, comment je le mesure, qu'est-ce qui est bon pour mes plantes et tout. On fera un point arrosage en quatrième partie. Quand on aura fini le mois de mai et avant que l'être humain que je porte ne décide de vaquer à ses occupations en dehors de mon utérus, je ferai un plan de tour au mois de juin pour clore ce moment, on va dire, de grand chamboulement pour toutes mes plantes. Et puis, écoutez, après, le reste du programme n'est pas encore totalement fixé. Mais il faudra que je me penche sur la question parce que, bon, après, en juin, tout peut arriver. Vous avez à peu près le fil rouge de la suite des événements sur la chaîne. Ça va être du rempotage, mais vraiment du début, donc du terreau jusqu'à l'arrosage de fin. Voilà, je vous ai fait une vidéo déjà sur la douche, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Allons-y maintenant après cette intro extrêmement longue. J'espère d'ailleurs que tu es toujours là. Alors, on y va. Mais là, promis, c'est parti ! Alors, donc, premièrement, je stocke mon mélange de substrats dans une boîte, voilà, comme ceci, dans lequel je mets donc tous les éléments que je viens mélanger. Alors, qu'y a-t-il donc dans ma boîte ? Bon, premièrement, ça n'échappera à personne. J'ai mis du terreau. Voilà. Je vous remettrai une photo. Quand j'ai refait mon mélange, j'ai fini le gros sachet et ça faisait genre plus d'un an que je l'avais. C'est Georges, le chef langoustin, qui me l'avait conseillé. J'en ai été très, très contente. Là, je n'en ai plus. Mais je pense que je vais passer sur autre chose pour essayer. Si je n'aime pas, je reviendrai sur celui-là parce que vraiment, je n'ai jamais eu aucun problème. Il a toujours été très souple, etc. Donc, voilà. J'utilise du terreau pour commencer. Donc là, il est au fond, bien sûr. Je ne peux pas vous le montrer comme ça. Je vous mettrai ici ces composés. Comme ça, pour ceux à qui ça parle, vous pourrez avoir un peu une idée de quel genre de terreau c'est. Mais en tout cas, il est enrichi en perlites. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je mets ? Je mets de la vermiculite. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la vermiculite, la vermiculite, c'est, on va dire, des lasagnes minérales qui retiennent l'humidité. Ensuite, je rajoute un peu de perlites, mais pas des masses parce que je ne trouve pas ça nécessaire d'en rajouter énormément, mais j'en rajoute quand même. C'est un minéral que je rajoute pour vraiment aérer mon sol, pour pas que ça s'engorge et que les racines pourrissent et qu'il y ait quand même de l'air qui puisse passer. Comme je vous ai dit, je passe en peau plastique, donc il faut quand même qu'il y ait une plus grande aération, d'où mon ajout de perlites. D'habitude, je n'en ajoute pas car dans mon terreau, il y en a déjà. Premier composé organique que je viens mettre en plus, c'est le lombricompost. Alors, pourquoi je mets du lombricompost, me direz-vous ? La plupart d'entre vous, je pense, savent pourquoi j'en mets, mais je mets du lombricompost pour enrichir, vraiment enrichir mon sol et qu'il y ait vraiment tout plein de bonnes choses pour les racines, qu'elles soient ravies d'arriver à ce buffet gratuit. Ce lombricompost, je n'ai pas de marque vraiment... Le dernier que j'ai pris, c'était celui d'Orbrun, mais après, je pense que tous les lombricompost se valent, à mon avis. Donc, le lombricompost, c'est du caca de verre de terre, pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc, je mets du caca de verre de terre. En parlant de caca, je mets aussi du bat guano. Voilà, donc le bat guano, ça va aussi permettre d'enrichir... Là, je suis vraiment dans de l'amendement, donc dans de l'amélioration du sol pour que mon sol soit vraiment riche et que la vie microbienne, bactérienne, puisse s'installer et puisse se multiplier dans le bon sens pour les plantes. Voilà, pour que ce soit bénéfique pour mes plantes. Parce que tous ces petits microbes, finalement, vont travailler pour moi en apportant tout plein de bons repas à ma plante et tous les bons oligo-éléments qu'on peut retrouver dans la terre. Donc, finalement, c'est un peu les serveurs d'un bon resto, vous voyez. Alors, reprenons. Je ne sais plus. J'ai été coupée. Je suis désolée. J'ai eu un coup de fil important. Alors, et je vous ai rapprochées parce que, bon, n'ayez crainte, voyons. Venez. Alors, oui. Donc, on en était aux amendements que je mets. Je vous dis par strata parce que là, du coup, comme vous voyez, j'ai mis par couche. Je n'ai pas encore tout mélangé. Je voulais me débarrasser de certains paquets. Et ça prend quand même beaucoup moins de place d'avoir une boîte avec le substrat déjà tout fait que 10 000 paquets qu'on est obligé de rechercher à chaque fois pour mettre dedans. Bref, passons, continuons. Donc, j'en étais. Donc, on a fait le lombré compost. Ensuite, il y a le bas de guano aussi que je mets. C'est un amendement très intéressant. Et bien sûr, pour la rétention d'eau, pour l'aération, mais surtout pour la rétention d'eau parce que on a besoin que, enfin, j'ai besoin que le terreau soit très aéré. Mais les aracées en été ont besoin quand même de beaucoup d'humidité. On n'oublie pas que ce sont des plantes tropicales. C'est bien. Il y en a qui suivent. Et donc, je leur mets des chips de coco. Voilà, des petites chips de coco. Elles se gonflent d'eau comme des éponges. Voilà. Elles retiennent l'eau, mais en même temps, et elles redistribuent l'eau ensuite. Je sais que j'ai beaucoup de mes plantes qui viennent mettre carrément leurs racines à l'intérieur. Et après, pour enlever, on ne peut pas les enlever, clairement. Mais voilà, en tout cas, la chips de coco, c'est aéré, mais ça retient l'eau. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est intéressant. Je mets du bactériosol. Alors ça, c'est pareil. Comme je vous le disais, j'ai besoin de personnel pour pouvoir emmener la bouffe du terreau jusqu'aux racines. Et le bactériosol fait très bien ce travail dans le sens où mettre un petit peu, voilà, de... C'est un complexe de bactéries, finalement, qui viennent aider, pareil, mes plantes à absorber, à prendre tout ce qu'elles ont à prendre dans le terreau. Voilà. Pour que ce soit... Pour qu'elles aient un repas complet, finalement, du N, du P et du K. Je rajoute aussi du quaternat. Alors, comme à chaque fois, je vous mets ici les bienfaits parce qu'on ne va pas y passer l'année. Voilà, je mets du quaternat, du quaternat qui aussi est un amendement. Après avoir mis tout ça, et je ne vous ai pas encore dit les quantités, mais une fois qu'on a mis tout ce beau bazar, l'important, ça va être de faire un lessiva pour pouvoir savoir si votre pH est bon. Je vous dis ça parce qu'on pourrait penser qu'on s'en fout. Moi, je ne le fais plus maintenant parce que je connais ce qu'il faut faire, mais typiquement, le quaternat, ça peut venir changer le pH. Il faut quand même faire un peu attention à ça parce que c'est tout plein de bonnes choses, mais si on en met dans des quantités qui ne sont pas adéquates, ça peut devenir mauvais, voilà, et ça peut devenir toxique. Donc, il faut faire attention à ça. Mais on reviendra là-dessus quand je vous parlerai de l'arrosage parce que c'est vraiment à ce moment-là que je prends les mesures pour voir si tout va bien, que je rectifie s'il faut. Mais voilà. Sinon, niveau mesure, justement, qu'est-ce que je fais ? Je mets environ, je vais dire environ parce que vous donner des trucs précis, ça ne sert pas vraiment à grand-chose, je trouve, parce que chacun, je pense, doit trouver un peu ce qui convient à ses plantes, mais je fais à peu près du 30% terreau, 40% chips de coco, donc là, on arrive déjà à 70%, et les 30% restants, c'est tout le reste, toutes les petites choses que je rajoute en plus. La perlite, ça doit être aux alentours de 10%. Et puis, donc là, on est déjà à 80%, et il y a 20% d'avendement, environ, qui comprend le quaterna, le bactériosol, la vermiculite, bon, c'est un minéral, mais bon, je ne le compte pas dans les 10% de perlite parce que je mets vraiment 10% de perlite et la vermiculite, je ne la mets pas à chaque fois. J'avais un pot à finir, je ne voulais pas que ça traîne, je n'en mets pas beaucoup non plus parce que ça, c'est aussi très retenteur d'eau et je préfère largement quand même la chips de coco mais voilà, j'en mets une petite lichette, ça ne fait pas de mal. Pour moi, c'est ce qu'il y a finalement de plus important, c'est de favoriser la vie microbienne et bactérienne de mon sol. Alors, vous avez maintenant une bonne idée de quoi est fait mon substrat et nous allons pouvoir dès maintenant, mais vous, la semaine prochaine, vous découvrirez donc la première partie de mon marathon des rempotages. Voilà, donc cette vidéo n'est pas très longue, elle est assez explicative mais voilà, je voulais quand même qu'on parte comme d'habitude vous me connaissez maintenant sur les mêmes bases et que, et ça évitera des questions dans le début de ce marathon concernant qu'est-ce qu'il y a dans mon mix tout simplement. Comme ça, vous avez l'ensemble des choses que j'ai dans mon substrat. Est-ce que j'oublie des choses ? Ah oui, important ! Vous avez sans doute remarqué ou ça n'a pas échappé à certains d'entre vous, je ne mets pas forcément de sphègne dans mon mélange parce que la plupart, je dis bien la plupart, de mes plantes qui sont en bouturage sont en sphègne au départ et donc, je ne rajoute pas de sphègne. C'est-à-dire que la sphègne, je viens la mettre pour ceux qui ont besoin. Voilà, vu que je veux quelque chose de prêt à l'emploi, les éléments dont je vais avoir besoin pour certaines plantes et pas d'autres, je les mets après et typiquement, le seul élément que je viens rajouter si besoin, ça va être la sphègne. Donc, voilà, dans mon gros, bac, il n'y a pas de sphègne. La sphègne arrive après si besoin. C'est-à-dire que si je rempote une plante qui a déjà de la sphègne, souvent, la sphègne, c'est typiquement le truc qui colle aux racines. Je n'en rajoute pas forcément, vous voyez. Je ne vais pas en mettre deux fois plus parce que c'est aussi très rétenteur d'eau et je le répète, je passe en plastique donc je vais faire très attention de ne pas moyer mes racines. bien sûr aussi, je vais passer en pot en plastique transparent. Je peux aussi avoir des remarques concernant le pot transparent parce qu'il est préconisé quand on a une culture minéraux biologique d'avoir des supports noirs et opaques pour justement favoriser la vie bactérienne parce qu'il y a beaucoup de bactéries qui n'aiment pas la lumière, qui sont photosensibles. mais je ne suis pas sereine sur... Là, c'est vraiment entre guillemets un test pour moi parce que je maîtrise très très bien le pot en terre cuite et vraiment, ça a été pour tout mes plantes, toute ma collection, ça a vraiment bien matché. La culture de mes plantes en terre cuite, je la connais très bien. pot en plastique, certaines plantes, oui, celles qui séchaient vraiment trop vite, mais d'autres, je ne sais pas comment elles vont réagir et j'ai envie de voir les racines parce que c'est en voyant les racines que je verrai s'il faut que je réajuste. Donc, elles vont partir en pot transparent, mais je vais faire attention de mettre un cache-pot pour limiter quand même la lumière et favoriser la vie microbienne, même si je sais très bien que ce n'est pas le mieux, que ce n'est pas le top. Voilà, je voulais vous expliquer mon choix de pot. Eh bien, écoutez, voilà, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour le début du marathon des rempotages. On commencera justement avec ces fameux pots en plastique à rempoter une grande partie de mes plantes. Si cette vidéo t'a plu, évidemment, comme d'habitude, tu commences à connaître, tu t'abonnes, tu commentes, tu partages et moi, je te fais plein de bisous et je te dis bonne semaine. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada